Pourquoi les livres ? Pourquoi les livres ? Nous en parlerons encore. On va parler spécifiquement de ce livre, n'est-ce pas, que l'on appelle maintenant Ségalène. Alors il représente beaucoup de choses. Il représente déjà, n'est-ce pas, par son iconographie, n'est-ce pas, par sa gravure, il représente, si vous voulez, une évocation de la Loire, n'est-ce pas, horizontalité, longueur, tranquillité, c'est déjà une chose. Et en même temps, cette tranquillité, les mouvements, les puissances, n'est-ce pas, donc il y a une espèce de dynamique, n'est-ce pas. Et Julien Gracq a écrit un livre merveilleux, un petit livre, n'est-ce pas, qui s'appelle « La forme d'une ville », qui est consacré justement à Nantes. Et disons, une certaine page de ce livre parle, n'est-ce pas, de la Loire, par exemple, au Quai de la Fosse. Le fameux Quai de la Fosse, c'était là où s'embarquaient, si vous voulez, n'est-ce pas, où partaient, si vous voulez, les grands bateaux négriers, si vous voulez, n'est-ce pas, hein. Il ne faut pas oublier que Nantes était un grand port négrier, n'est-ce pas. Quand on sait qu'un bateau était construit, et disons, un de ses voyages, il était amorti, n'est-ce pas. C'est une chose absolument bouleversante, terrible, n'est-ce pas. Nantes est encore très marqué, si vous voulez, par la traite des Noirs. Alors, il y a, si vous voulez, dans cette évocation, il y a un côté carte de géographie, estuaire de la Loire, zoulverne, il y a tout ça. Donc, il y a dans un livre comme ça, il y a un présent dilaté, sur-en-devenir, naturellement, puisqu'il y a le mouvement, si vous voulez, de la Loire, n'est-ce pas, qui coule, et d'un passé qui est, si vous voulez, on peut dire, dans cette boîte merveilleuse, n'est-ce pas, que Raymond Maillère a créée. Donc, c'est un livre viatique. Est-ce que c'est un livre objet ? Je ne sais pas. C'est un talisman, plutôt. C'est un souvenir, mais un souvenir vivant d'un présent éternellement renouvelé qui se projette, et d'un côté d'un avenir, et d'un côté d'un passé. Voilà un petit peu l'histoire de ce livre. Chacun de ces ouvrages, si vous voulez, a une histoire, si vous voulez. Et chacun de ces ouvrages, ça, je le dis, parce qu'avec Raymond, pour Raymond Maillère, et pour nous deux, c'était très important, à un moment donné, chacun des ouvrages porte son ordre de croissance. et chacun des ouvrages.